Musique L'autoroute 8 du Massachusetts s'élance à travers un territoire où les Indiens ont de quoi chassé il y a des siècles. Par la suite, ces forêts furent décimées par les puritains et criblées de balles par les opposants aux habits rouges anglais. Au cours de la guerre civile, les soldats noirs du 55e régiment d'infanterie s'entraînèrent ici avant de marcher vers le sud. Et encore plus tard, les immigrants irlandais, grecs et polonais furent employés par les usines qui poussaient comme des champignons le long de l'autoroute 8. Ma propre histoire dans cette région remonte au milieu des années 60, mes années de collège. Je me rappelle m'être précipité à Boston au volant d'une chevourlée fatiguée pour aller voir Jefferson Airplane et Big Brother and the Holding Company. On s'était fait prendre en retournant au collège. Et ça valait la peine. On avait vu et entendu Jenny Joplin. Oh, c'était il y a des années. Et en revenant ici, je m'apercevais que le temps n'avait rien fait pour arranger les choses. Barrington, Massachusetts, était restée ce qu'elle était hier. Une petite ville industrielle qui s'acharnait à vivre sur les rives du fleuve. Alors que deux kilomètres plus loin, même si l'on était encore officiellement à Barrington, on se préparait à entrer dans un autre univers. Le collège n'avait évidemment pas changé. À Oakmont, les traditions sont demeurées inébranlables depuis 150 ans. On avait surnommé Oakmont le collège hors du temps. Cependant, tout comme j'avais été surpris par le bouleversement récent de ma vie, j'étais bien placé pour savoir qu'Augmont allait bientôt connaître aussi quelques changements. Je peux vous aider ? Oui, je m'appelle Michael Fields. Mon fils David Fields est un de vos élèves. Pourriez-vous me dire où il est ? C'est une visite surprise. Docteur Chapin, M. Fields désire voir son fils, mais sans rendez-vous, évidemment. Je pourrais peut-être déjeuner avec lui à Dixon Hall, sauf bien sûr si votre affreuse salade de fruits de mer est au menu du jour. Un ancien élève, M. Fields. La classe de 66. Mais on a essayé de trouver l'emploi du temps de son fils. 66. 66. Est-ce que le docteur Wentworth était là ? Il venait d'arriver. Ah, eh bien, vous savez sans doute qu'il est mort d'une crise cardiaque. Oui, je sais, c'est vraiment navire. C'est terrible, terrible. On m'a désigné comme principal par intérim à sa mort. Ah. Le cours d'économie de votre fils commence à l'instant à Lanning Hall. C'est au fond du couloir. Merci, oui, je me rappelle. Je vais faire un tour dans le campus jusqu'à ce que le cours soit terminé. Oui, normalement, les jours de visite sont limités au week-end et aux vacances. Oh, merci, j'essaierai de m'en souvenir. Nous évitons de trop perturber la vie de nos élèves. Je suis certain que David s'en arrangera. C'est un excellent élève. Il est très sérieux. Beaucoup plus sérieux que je ne l'étais. Je me souviens que je détestais l'autoritarisme. La grève actuelle à Barrington est un exemple typique de confrontation entre employés et direction. L'usine de machine-outils de Whitmore essaie de réduire ses coûts d'opération pour faire face à une rude concurrence étrangère. La demande des syndicats d'augmenter les salaires et de partager tous les bénéfices finira probablement par causer leur perte. Parce que c'est à cause des syndicats que Whitmore sera forcé de licencier des ouvriers ou même de fermer l'usine. Est-ce que j'ai le droit de répondre, monsieur ? Eric ? Les syndicats ont accepté une réduction des primes et des salaires il y a trois ans pour rétablir la situation de Whitmore. Et qu'est-ce qui s'est passé ? La compagnie s'est tirée d'affaires et s'est laissée acheter par Bracknell-Weston, des spécialistes des opérations en bourse. Et Bracknell-Weston se foutent complètement de l'usine ou de la ville de Barrington. Il n'y a que le fric qui compte pour eux. Eric, la compagnie aurait très bien pu continuer à tourner selon les termes de l'ancien contrat. Mais ce sont les syndicats qui ont arrêté le travail. Je crois que ça s'appelle une grève et pas un rachat abusif. J'habite à Barrington et j'ai des voisins qui vont perdre tout ce qu'ils ont à cause de cette grève. Et mon père a travaillé à Whitmore pendant plus de 15 ans. C'est le chef du syndicat local. Et bien pour le moment, il travaille de nuit au supermarché Weber. Pour vous, Barrington n'est peut-être qu'une petite bourgade où on s'ennuie toute la journée, mais c'est là que j'habite. Il y a plein de gens qui y habitent et cette grève est en train de les tuer. En fait, politiquement, Oli est juste un peu plus à droite qu'il te plait. Et alors, pourquoi ça changerait tes relations avec elle ? Je me demande ce qui m'a plu. Oh, t'es parfait, mec. Pas aussi sexy que Oli, mais honnête. Ouais. T'as vu sa tête quand j'ai commencé à parler du boulot de mon père ? Qu'est-ce que ça peut te foutre, ce qu'elle pense, cette fière ? Ouais, je sais. Mais je me sens assez embarrassé d'être le seul boursier de ce bahus, sans en plus me mettre à débiter de la propagande syndicale. Ah, arrêtez, arrêtez. Vous n'en avez pas assez de tout ça, les mecs ? On pourrait passer à autre chose, non ? Je trouve qu'on commence à se prendre un peu trop au sérieux. Il ne devinerait jamais ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit... Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que je voulais dire. Exactement. Allez, ça va. Va coucher, c'est bien. T'es un beau chien. Oh, je le savais. À la seconde, ils ont laissé le moindre bout de jupon envahir le collège. C'était le commencement de la fin. Salut ! C'est la décadence morale. Les bouquins au panier, je me transforme en loup-garou. Vous avez vu ça, les mecs ? Il y en a un partout. Comme dans la nuit des morts-vivants. Ah, il y aurait de quoi devenir nécrophile. Salut, papa. Salut, fiston. On va chercher une table. Ah, d'accord. J'aurais dû appeler. Oui, mais comme je n'ai pu venir qu'une ou deux fois l'année dernière... Une fois. Oui. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse mieux cette année. Ah, maman est venue le week-end dernier. Ah, comment va-t-elle ? Très bien. Elle vient de revenir de San Salvador. Elle était vachement contente. Elle va écrire un grand article sur son voyage en train à travers l'Écosse. J'imagine que tu lui as toujours pas parlé ? Non, la dernière fois que j'ai eu des nouvelles de ta mère, c'est en lisant son article du Times sur son expérience traumatisante, notre divorce. Et voilà un repas comme on les aime. Ils veulent sûrement nous empoisonner. Manger et mourir en paix. Et vous avez vu, et Jane ? Elle ne peut quand même pas s'asseoir sur ses genoux. Deux semaines. Il n'y a pas deux semaines qu'on est rentrés et M. Johnston a déjà fait une touche. C'est mieux que nous. Il aurait une liaison avec une élève ? Oh, en tout bien, tout honneur, M. Phillips. Ouais, ouais, en tout bien, tout honneur, comme deux canaries en chaleur. Je crois que vous essayez de vous moquer de moi. Ève, là, les deux flics de Miami. Qui sont ces gars ? Il y en a un qui est l'héritier des 25 000 Pizzeria Express Pinley. Ouais, et l'autre, il se fait beaucoup de blé de façon plus traditionnelle. Il vend de la drogue. Il en vend dans le campus ? Ouais, une pincée d'héroïne, une cuirée de coke, un zeste de craque. Bien sûr, c'est seulement ce qu'on m'a dit. Hein, David ? Oh, pauvre con ! Le secourir, il est délire. Mange, le gare. Hé, regardez, il y a le fils de Frankenstein qui s'amène. Il n'a quand même pas eu un accident de bicyclette. Oh, non, ce gars-là, c'est M. Coffert, notre prof de français. Il bat sa femme. Oh, non, Mme Coffert en a eu vraiment marre. Elle s'est mise à le battre aussi, mais avec des brochettes. Et elle lui a planté dans le bras. C'était dans le journal ? Voilà le genre de collège où tu m'inscris, papa. Sexe, drogue, violence. Soyez le bienvenu dans le collège d'Ockmont et son univers appuyable. Si la moitié de tout ça a été vrai, je voudrais de quoi avoir la trouille. Il y a de quoi, M. Fitz ? Cela signifierait que mon travail ici sera plus difficile que prévu. Quel travail ? Je suis le nouveau principal. Bienvenue. Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit ? Ça s'est passé très vite et le comité de sélection m'a demandé de garder la nouvelle coût financière. Et ton ancien métier ? Je sais, je n'étais même pas sûr d'accepter avant d'être arrivé ici. Je croyais que ça te plaisait, l'édition. Oh, l'édition. Plus j'obtenais du succès, moins ça devenait créatif. Je devenais un homme d'affaires, je vendais du bouquin au kilo. C'était comme tes pizzerias express. De toute façon, c'est une offre qui tombait à pic. Le divorce, le départ de ta mère. Tu avais besoin de changer d'air. Génial. Et à partir de quand ce sera officiel ? Demain, je crois. Et tu vas faire venir Rebecca ? Oui, elle sera là dans une semaine. Tu ne veux pas venir avec moi ? Je vais voir mon nouveau bureau, on continuera à parler. Non, je n'ai pas le temps, j'ai encore des cours. Un peu plus tard, d'accord ? David. D'après ta mère, j'étais un père absentéiste. Et elle prétend que je n'étais jamais là, est-ce que c'est vrai ? Je ne sais rien. Sérieusement, est-ce que tu l'as ressenti, David ? Sérieusement ? Oui, je l'ai ressenti. Tu n'étais jamais à la maison. Eh bien, si je te dis que c'est la raison de ma venue ici. Une occasion de me rapprocher de toi et de Rebecca. Oui, ça, le fait est que tu te rapproches de nous. Mon père, le principal. Mais c'est un cauchemar. Mais tout se passera bien. Je me sens comme si je m'étais fait enlever par une soucoupe volante et que personne ne veuille me croire. Pourquoi est-ce que ça n'arrive qu'à moi ? Oui, et le lendemain matin, quand j'ai regardé ce légume qui était au lit avec moi, je me suis dit, ma petite Mona, réveille-toi, fais-toi une bonne tasse de café. Excuse-moi une minute. Oui ? La salle de conférence. Quoi ? Vous êtes encore perdu ? Non. Attendez ! Vous n'avez pas le droit. Attendez ! Non, M. Fields, vous ne pouvez pas entrer là. Je crois qu'il le faudra. M. Fields, nous sommes sur le point d'avoir une importante réunion. En privé. Je vous serai donc reconnaissant de... Qu'est-ce qu'il vous a pris ? Je lui ai pourtant interdit d'entrer ici. Aucune importance, Mona. Il est avec nous. Nous pouvons nous passer les formalités. Je suis Michael Fields, le nouveau principal. Du café. M. Fields, comment l'élevez-vous ? Non, non, merci. Et moi, qu'est-ce que je deviens ? Vous vouliez du café ? Non ! Mais je croyais que le comité n'avait pas encore pris sa décision. Non, Andrew, nous l'avons prise durant le week-end. Je m'apprêtais justement à l'annoncer. Mais pourquoi est-ce qu'on m'a... Pourquoi est-ce qu'on ne m'a... On ne m'a rien dit ? J'aurais été heureux d'assister à M. Fields dans cette période de changement avant sa vie et celle du collège. Merci. Je regrette d'être arrivé par surprise. Non, en fait, je ne le regrette pas. Je me suis permis d'explorer le campus, d'ouvrir les mauvaises portes, de poser des questions auxquelles personne n'aurait répondu si on avait su que j'étais le nouveau principal. J'ai pu aussi parcourir votre rapport annuel qui indique que les taxes sont en hausse, les inscriptions en baisse, les dons en diminution et notre balance dans le rouge. Je crois pouvoir dire que nous avons d'énormes problèmes. Nous devons agir pour restaurer au plus vite l'esprit et la signification d'une éducation reçue à Augmente. Mais pour le moment, le terrain où on a construit ce collège aurait malheureusement une plus grande valeur s'il n'y était pas. Mais nous ferons tout pour changer cet état de fête. Allons-y. Oh, c'est un ravissement. Personne n'habitait ici depuis plus de dix ans. Il faudra faire quelques menus travaux. Oui, ben, on pourra commencer par faire don de la cuisine au musée de l'homme. Le docteur Wentworth n'a jamais habité ici. Il avait une grande propriété Rockingham et il traversait Barrington au volant de sa cadillac. On prétend qu'il n'a jamais mis les pieds dans la ville. Est-ce que ça va ? Oui. En combien de temps l'électricien peut-il venir ? Environ cinq minutes. Il y a beaucoup de chômeurs à cause de la grève. Oh, c'est pas vrai ? Est-ce que tu plaisantes ? J'ai quitté New York pour ça ? Bonjour, Rebecca. Papa, c'est horrible. Oui, mais c'est aussi gratuit. Rebecca, voici Mona Miley. Comment allez-vous ? Bonjour. Je suppose que c'est aussi pittoresque au premier. Ah, alors ça, ce sera la chambre à coucher principal. Oh, et s'il n'y avait que la maison ? Mais il y a aussi le collège. J'ai quitté la plus prestigieuse école de tout New York pour venir à Oakmont. Ça, ce sera la chambre de David. Oh, Oakmont est parfait pour David. Il sait se satisfaire du minimum. La science-fiction, le rock'n'roll, les motos, les amis, mais moi, il me faut autre chose. Je suis une intellectuelle, je ne suis pas une fêtarde. Et ça, c'est ta chambre. De toute façon, il faudra tout redécorer. Il y a une pièce superbe, en bas. J'en ferai un bureau et une bibliothèque. Et il y a une vraie cheminée. Ma chérie, est-ce que tu pleures ? Allez. Non, je t'en prie, laisse-moi. Tu ne m'as pas demandé si je voulais venir ici. Tu m'y as obligée. Mais je ne suis plus en âge d'être ton avoir. Mon quoi ? Ta chose. Ta propriété privée. Ton esclave. Tu n'as jamais lu, Georges Sand ? Je parie même que tu ne sais pas... C'était une femme. Si, je le savais. Rebecca, je voulais tellement pouvoir passer un peu de temps avec toi. Moi aussi. Bon, ton autre femme écrivain préférée. Maman ? Oui. Eh bien, quand elle a commencé à beaucoup voyager, je lui ai demandé de faire cette expérience. Que tu viennes vivre avec moi. Je sais. On en a parlé. Ce n'est jamais facile de changer. Je ressens la même chose. C'est une nouvelle vie. Je sais. C'est juste que... C'est vrai, j'ai promis à maman que j'essaierai de m'y faire. Je sais. Mais n'oublie jamais ce que je vais te dire. Et quoi donc ? J'étais très heureuse avant. Et je ne pense pas que je le serai ici. Merci de me prévenir. D'accord ? D'accord. C'est ça. Faites très attention. Venez un peu sur la droite. C'est ça. On s'est tournés. Attention. Regardez où vous allez. Non, non, non. Il n'y a pas de propos. Oui, bien. David. Ta soeur est occupée au premier. Tu peux venir me donner un coup de main, s'il te plaît ? Où sont tes affaires ? D'écoute, papa, je viens réfléchir à tout ça et je n'ai pas du tout envie de quitter le dortoir. Ah, vraiment ? Pourquoi ? Parce que ça ferait de moi un prisonnier qui quitterait sa cellule pour venir s'installer chez le gardien. Comme ça, je repens un peu. Non, c'est vrai. Tous mes copains vont déjà pas tarder à me prendre pour un espion. De toute façon, ça ferait que... Écoute, David. Tout ça n'a rien à voir avec un roman d'espionnage ou Alcatraz. Ce n'est qu'une idée que j'ai eue. Et il me paraît normal qu'un père vive avec ses enfants. Ouais ? Bah, peut-être que si tu as vu cette idée il y a des années, maman serait encore là. C'était un peu plus compliqué que ça, David. Oui, j'imagine. Mais ça n'empêche pas que je tiens à continuer à vivre au collège. C'est ma vie. Ne la gâche pas aussi. À présent, un réel problème. Le fait que beaucoup trop d'entre vous pensent que parce que vous êtes dans ce collège, vous êtes les meilleurs, les plus brillants. En fait, la vérité, c'est que vous avez eu de la chance. Vos parents ont les moyens de vous envoyer ici. Et peut-être votre père est-il un ancien d'Ockmonde. Comme pour mon propre fils qui était si là parmi vous. Ou peut-être êtes-vous ici parce que vous espérez qu'Ockmonde sera pour vous un tremplin pour l'avenir. De toute façon, lorsque vous partirez d'ici, je vous promets que vous direz à vos amis qu'Ockmonde était beaucoup plus dur que vous ne le pensiez. mais que vous avez appris qu'avec les privilèges viennent les responsabilités. Oui, merci. Eh mec, j'ai trouvé que ton père était au point. J'ai aimé ce qu'il a dit. Oui, il s'est manipulé une foule. Et la voilà, les gars. Infirmière, j'ai besoin de vous. J'ai une poussée d'urtiquaire. Et moi, je tousse. Penchez-vous sur ma poitrine, je me pencherai sur la vôtre. Oh, mon cul. Je crois que j'ai une cranche. Infirmière. Moi aussi, mais elle est plus grosse que la tienne. Je suis qu'en mesure. On en parle la semaine prochaine. Pourquoi pas je dis. Monsieur Fields, excusez-moi, il y a une personne qui désire vous voir. Voici Laura. Laura Carmen. Non, pour celle, je crois que... Non, il a raison. Mon nom de jeune fille était Carmen. Quand on m'a dit ton nom, je me suis demandé si c'était bien le même Michael Fields. Tu n'es pas déçue ? Surprise. Eh bien, je... Merci, Mona. Je vous rejoindrai au bureau. Je ne pensais jamais te retrouver ici. Tu n'as jamais dû repenser à moi du tout. Ah non, je t'assure que c'est faux. Il y a à peine une semaine, je repensais à notre échappée nocturne au concert de Janis Joplin. C'était une folie. Oui. Monsieur Fields. Oui ? Magnifique discours. Vraiment remarquable. Merci. Alors, tu vis toujours en ville ? J'y travaille, j'y habite avec mon fils. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je m'occupe de l'assistance sociale locale et je me suis laissée entraîner à faire partie du conseil municipal. Mais ça a l'air remarquable. En fait, je suis venue te voir pour me plaindre. Te plaindre ? De quoi ? Le mois dernier, un petit malin de ton collège a traversé la ville comme un fou au volant d'un bolide. Il a défoncé trois voitures. Des lits de fuite. Mais nos élèves n'ont pas le droit d'avoir de voiture. Non. On voit que tu viens d'arriver. Je vérifierai. Il y a une semaine, l'une des familles dont je m'occupe a eu des ennuis avec un Hawkees. Ah, on nous appelle toujours Hawkees. Un élève d'Hockmont. La fille de la famille, 16 ans, est allée à Boston avec un de tes pensionnaires. Ah, tu veux dire comme nous deux ? Ah, non. Celui-là l'a emmenée dans un motel. Ah, tu as raison. Il est allé plus loin. Michael San Ariandro. Oh, pardonne-moi. Le mardi matin, il est parti sans même payer la facture. Elle n'avait pas d'argent et la police de Boston est venue l'arrêter. Ah oui, je vois de quoi tu voulais te plaindre. Le conseil de la ville m'a demandé de venir parler au nouveau principal. Nous espérons que tu te sentiras un peu plus concerné que ton prédécesseur. Ah oui, je le suis. Tu peux en être sûr. Les élèves d'Hockmont croient qu'ils peuvent tous permettre à Barrington brûler des billets de banque, acheter n'importe quoi ou n'importe qui et revenir s'abriter au collège. Il faudra qu'on change tout ça. Oui, je le souhaite. La ville a assez d'ennuis comme ça. Avec cette grève, le chômage, sans les élèves de notre collège. Tu te souviens de Ludlow, Michael ? Ah oui, le petit village du lac aux sorcières. Oui. J'allais y faire du canoë. Oui, on peut toujours y faire du canoë. Mais le village a disparu. Il a été rayé de la carte. Ça me fait peur quand je pense à Barrington. Bonjour, M. Fields. Bonjour, Mme. M. Fields, tenez. Qu'est-ce que c'est ? Ma lettre de démission. On me dit que vous remettez en question mes procédures administratives, que vous enquêtez sur mes compagnies de pré-deux. Je ne remets rien en question. Je tiens à me familiariser avec votre accus. Je suis enseignant, administrateur, surveillant la nuit dans les dortoirs, superviseur de tous nos placements financiers. Mais je sais tout cela, Dr Chapin. Et soyez sûr que je n'ai pas l'intention. Vous voulez vraiment que je vous dise ce que je pense ? Je pense que vous avez peur de voir une autre personnalité charismatique vous souffler votre place. Mais qui ? Ah, vous, bien sûr. J'aurais dû avoir ce poste, et vous le savez. Ne vous en faites pas, c'est trop tard. Non, non. Non. Non, je serais parti avoir la Toussaint. Comme les feuilles d'un peuplier solitaire. Je lâcherai prise, je m'envolerai, et serai oublié à jamais. Oh, il se prend pour un poète à ces heures. Oh. Une jeune fille vous attend, dans votre bureau. Et t'as vraiment l'intention d'y aller ? Eh, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu as aimé mon discours ? Il était parfait. Enfin, je crois. Tu n'étais pas là, n'est-ce pas ? Désolée. Oh, qu'est-ce qui va pas ? Je te l'ai déjà dit, j'ai pas ma place ici. Mon ancien collège était meilleur. Mais tu seras très bien ici. J'avais des amis là-bas. Tu auras des amis ici. J'avais mes habitudes. Tu auras d'autres habitudes ici. Et il n'y avait que des filles là-bas. Il y a des garçons ici. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça qui t'ennuie ? Papa, ce collège vient de devenir mixte et je sais très bien ce qui m'attend. Une bande de brutes qui n'ont pas vu de femmes depuis plus de 150 ans. Ah, mais s'ils sont aussi bien que ça, tu risques rien. Je sais parfaitement ce qu'ils veulent. Leur façon de regarder les filles. Des satyres, des voyeurs. Ils nous déshabillent rien qu'en nous regardant. Eh bien, je te donnerai du fil à retordre. À moi ? À ceux de ton espèce. Je ne suis pas une femme objet et je refuse qu'on me traite comme une prostituée. Tu devrais peut-être songer à porter une armure, si ça peut te rassurer. Oh, je ne vois pas en quoi ça t'amuse de voir ta fille côtoyer des obsédés sexuels. Becky, je te demande pardon. Becky ! Vous voulez ma photo ou quoi ? Oh, il t'habite chez ton parent. Des malades. Ça n'est même pas la peine d'y penser. Je t'aime. leading le musée d'ar bare Во Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oh, ma soeur, oui, c'est merveilleux. Grâce au ciel. Oui, on se faisait tous tellement de soucis. Je ne me suis pas évanouie. Il devait y avoir une marche pourrie dans l'escalier. Tu n'as pas idée à quel point ce soi-disant collège tombe en ruine. Et tu as de la chance. Si je n'avais pas une lointaine relation avec toi... Lointaine, on en est vraiment là. N'importe qui d'autre prendra un avocat et te fera un procès carabiné. Respire à fond. Ne vous en faites pas pour moi, je vais bien. Alors, je m'en vais. Ah, te voilà. Tu vas mieux ? Oui, j'ai l'habitude. Je veux dire, je tombe souvent. À ski. Quand je t'ai appelé tout à l'heure, je voulais te demander de m'aider pour l'interrode anglais de la semaine prochaine. Oh, je veux bien. C'est pas important, remarque. Et puis, t'es encore en convalescence, alors... Je te verrai en classe. Content que tu sois toujours en vie. Salut. Salut. À moins que... Miles ? On pourrait peut-être déjeuner tous les deux. Ou dîner. Oui. Tu pourrais peut-être venir dîner à la maison demain soir ? Allez, salut. Le courrier. Merci, chef. Installe-toi sur mon plumard, je te dirai rien. Merci. Hé, les mecs, on est mardi, ça vous rappelle rien ? Kinkink enikroski. Décapotable, 10 970. C'est vrai qu'on l'a aujourd'hui. Exact. On l'aura même dans une heure. T'as le fric ? T'as de quoi l'agarer. Ton père est d'accord pour qu'on se mette devant chez lui ? Sans problème. Euh, les gars, ça pourrait être un problème pour moi. Quoi, le fric ? Non, non, pas le fric. Ton paternel ? Ouais, vous savez ce qui se passerait si on savait que j'ai une caisse ? Tu te fous de moi ? Mon père est le principal. Si je me fais virer du collège, on aura, lui et moi, de sérieux problèmes. T'es vraiment à dégonfler. Bon, d'accord, j'irai sur la banquette arrière. Non, non, des clous. Si tu ne peux pas, tu n'as qu'à courir derrière la voiture. Je te laisse traiter avec Kreski. Il faut que j'aille à la bibliothèque préparer cette dessert pour Mac Milan. Ou alors, je ne donne pas cher de ma peau. Mais qu'est-ce que tu parles de bibliothèque ? On est à l'âge informatique. Tu n'as qu'à utiliser mon terminal. Connecte-toi avec le service des renseignements. Tu sais comment ça marche ? Ça t'endue pas ? Ben non. D'accord. Mais dépêche-toi et amenez-vous au dépôt. On fera la fête. Vous n'aurez qu'à chercher la plus belle voiture de la rue. Est-ce que tu t'amènes ? Ou est-ce que tu as aussi la trouille qu'on te voit en ville ? Lâche-moi les baskets. Je ne veux rien avoir sur la conscience, moi. Si on se fait prendre et que ton père se fait virer, ok ? Bon, bon. Oui, c'est ça. Allez, 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 on y va. T'es sûr ? Moi, je ne veux pas forcer. Mais tu l'adorais, cette bagnole, Kenny. Et tu la vends pour une bouchée de pain. Oui, je sais, mais j'ai besoin de ce fric. J'ai une famille à nourrir. Écoute, Kenny, je crois que 13 cents, c'est un bon prix. Je te l'achète. Ah, mais c'est peut-être beaucoup pour toi. Non, je crois que c'est très honnête. C'est une bonne affaire, c'est vraiment une choisie. Merci. Promets-moi que tu en prendras soin. Oh, je ne t'en fais pas. Il va la soigner. Le comte y est. Merci. Et d'où est-ce qu'ils sortaient, ces deux-là ? La vraie question, c'est où tu l'as trouvée, cette caisse, même ? Quelqu'un l'a abandonné près de la carrière. Il devrait arriver au collège avant qu'elle ne le rende l'âme. En tout cas, j'espère. Il y aura des bricoles à réviser, bien sûr. Des bricoles ? T'as vu la fumée ? Kenny vient de changer l'huile, il paraît que c'est tout à fait normal. À mon avis, ça vient pas de l'huile. Tu sais ce qui lui manque à cette caisse ? Oui, un moteur. Allez, on va bouffer. Salut. Allez par là. Cette bagnole est la plus chouette du coin, mec. Allez. Tony. Salut les gars. Va voir la caisse qui est là devant. Et devine à qui elle est. Comme si je n'avais jamais vu personne qui ait une voiture. Mais est-ce que tu as fait ce que je pense dans une voiture avant ? Oh. Compte là-dessus et boit de l'eau. Vous désirez commander ou vous êtes là pour fantasmer ? D'accord, d'accord. Je vais encore me contenter d'un hamburger et de quelques frites. Rien pour moi, merci. Très bien. Je veux dîner avec mon père ce soir, si tu peux imaginer ça. Bref. Vous avez le droit de garder le silence. Thierry, arrête de faire chier, lâche-moi, merde. C'est quoi ? C'est con. T'as perdu le sens de l'humour. Tu t'es regardé ? Un an de collège et te voilà devenu une poule mouillée. T'as quoi ? T'es devenu trop fier pour parler au gars de Barrington ? Hé, Eric, tu l'as vu ? Quoi ? La bagnole, elle est dehors. Laissez-moi te finir. Vous allez tous à Oakmont. David, Corrine, Thierry Purcell. On a grandi ensemble. Enfin, moi j'ai grandi. Lui, il ne s'est pas amélioré. Oh, elle est très bonne. Et quand le petit Eric allait au lycée de Barrington, on savait déjà qu'il était futé. Qu'il avait un potentiel. Et regardez où il en est. Et tu sais quoi ? Si jamais tu regrettais d'avoir changé d'école, je crois que Jerry est la preuve vivante que t'as pris la bonne édition. Réveillez-vous ! Arrêtez, on va se faire remarquer. Est-ce que tu as un problème, Jerry ? Non, non. Je m'inquiétais pour l'avenir de ces mecs, c'est tout. Si jamais on les voyait ici, il pourrait y avoir un blâme ou peut-être une bonne fessée. Ouais, ok, je me tire. Hé, vous faites toujours ça, vous vous flanquez des fessées les uns les autres ? Hé, 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 je me tire. Hé, ça va, David ? Ouais. Revenons à nos moutons. On a fait un tour avec la bagnole. Elle a une sacrée pêche. On est passé comme une fusée dans Kirk Street. Tu veux commander à bouffer ? J'ai trouvé ça sur ton bureau. Ah, qu'est-ce que c'est ? Une lettre d'un certain Marshall Saxon. Ouais, c'est une lettre de mon père. De la Bracknell Western Corporation ? Ouais, mon père travaille pour eux. C'est le conglomérat qui a acheté l'usine de Whitmore ? Oui, ils ont des tas d'usines. Je croyais que t'avais dit que ton père était avocat. Ouais, c'est leur avocat. Tiens, régale-toi. Merci. Alors, j'ai pris ton terminal et je l'ai branché sur le service d'information du Wall Street Journal. J'ai regardé à Bracknell Western et j'ai encore vu arriver le nom de Marshall Saxon, Chairman of the Board, Président Directeur Général. C'est un peu plus qu'un avocat, ça, non ? Il a eu une promotion. Oh, je le félicite. Après avoir viré tous les ouvriers de l'usine. Oh, arrête. Tu vas pas changer de disque un jour. Tu nous as menti. C'est lui qui dirige toute la compagnie. Écoute, c'est ses oignons. Mais toi, de quel droit tu t'es permis d'aller fouiller mon bureau, espèce de... Hé, calmos. On peut réussir à se parler sans pour autant... J'ai aucune envie de parler. Je veux manger mon hamburger. Vas-y. Oh, écoute, je suis pas mon père, d'accord ? Et tu n'es pas ton père non plus. Toi, je commence à me demander. Je te vois bien avec un nebap à la réunion des anciens de repos. Tu ne prendras donc jamais rien au sérieux, toi. On voit bien que t'en as jamais eu besoin. Il y a autre chose qui fait qu'on est différents. C'est que moi, je suis fier de mon père et de ce qu'il a fait. Oh, c'est vraiment très émouvant, Eric. Mais tu t'es fourré le doigt dans l'œil, mon pote. Moi aussi, je suis fier de mon père. Quoi, t'es fier de ce qu'il a fait ? Il fait marcher son business. Nom de Dieu. Tony. Quoi ? Tu peux amener un autre hamburger, chérie ? Oui, dans une minute. Merci. Tiens, prends celui-là, en attendant. Ne commande rien pour moi. J'en veux pas, ton hamburger pourri. Alors, écoute, espèce de connard. Je te suggère de tirer d'ici et de me laisser manger mon hamburger en paix. Ah ouais, pourquoi je partirais ? C'est plutôt à toi de te barrer, parce que c'est toi qui n'as pas ta place ici. T'es qu'un gosse de riche, un pourri. Arrêtez, on ferme, je vais compter jusqu'à dix. Après, je commence à défoncer la tête. Un million, un, un million, deux, un million, trois. Tiens, manuevez-vous un peu, les gars. Un million, quatre, un million, cinq, un million, six, vite, vite, un million, sept. Ça va ? Un million, dix. Je crois que je vais avoir besoin de l'infirmière pour de vrai. Un million, dix. Mène-toi en bas dans la voiture et cinq pas sur les sièges. Un million, dix. Oh ! Ah, les gassons ont toujours besoin de se battre. Ne bougez pas, surtout, restez allongés bien gentiment. Il paraît que tu as refusé de vous laisser soigner par les ambulanciers. J'ai confiance qu'en vous, vous savez bien. Ah, bien, ça n'a pas l'air trop sérieuse. Je ne vois pas ce que je peux faire de plus. J'ai bien une petite idée. Ah, il fait déjà sept heures. Mais je suppose qu'avec plus de temps... On en a plein. On en a plein. On a tout le temps du monde. En fait, en Suède, nous pouvons envisager... Si c'est bon pour les Suédois, ça doit être bon aussi pour moi. Je peux administrer un petit massage thérapeutique ? Je suis sûrement en train de délirer. Monsieur, enlevez votre chemise et votre pantalon. Je suis en train de délirer. Je suis mort et réincarné en Suède. Merci, pas plus. J'ai toujours aimé ce sport. Mais quand on joue à l'attaque, ça doit être vachement dur. Oui, mais pas aussi dur que la littérature anglaise. J'aurais bien besoin que tu m'aides un peu. Je ne comprends rien, ce « kids yits » ou « yet skates ». Enfin, je ne comprends rien. C'est David. Salut. David. Je suis en retard. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a aucune chance que ça marche entre toi et moi. Si tu es tout le temps sur mon dos, il faudrait que tu respectes ma vie privée, d'accord ? Ah oui, David. Et je suggère qu'on en reparle tous les deux, si tu veux bien. Si ce n'est pas une trop grande invasion de ta vie privée, j'aimerais te présenter Laura Purcell. Salut. Comment allez-vous ? Et voici Miles. Ouais, c'est... J'ai connu Laura il y a 20 ans. Moi aussi, j'avais de petits accidents à cette époque. Quel âge a ton fils ? Il a 16 ans. Il s'appelle Jerry. Il aime le sport autant que son père. Il joue au football dans l'équipe de Barrington. Jerry ? Excusez-moi, quel est votre nom de famille déjà ? Purcell. Tu connais Jerry ? C'est pas impossible. Allons-y. Yates a utilisé les images de Kates dans un poème qui évoque le mystère de l'amour. Hé, ralentis, tu vas trop vite. D'accord. Il contient aussi des connotations sexuelles. Connotations. Et comment tu appelles connotations ? Tu sais, tu sens bon. Tous mes amis mettent de l'aftershave. Ou ne mettent rien du tout. C'est dans le poème, cette histoire d'aftershave. Oh, ça fait rien. Je vais le faire pour toi. Oui. Ah oui, je peux copier ton écriture. Il suffira que j'écrive les majuscules à l'envers. Oui, j'ai enseigné pendant deux ou trois ans à la fin de mes études. Ah, non ? Oui, oui. Vous avez fini avec le dessert. Merci. Je vous apporte une bouteille ? Vous pourrez passer un bon moment. Excuse-moi. D'accord, David. Écoute-moi bien. Quand je t'invite à dîner, tu es prié d'arriver à l'heure et de ne pas insulter mes invités. Alors ne m'invite pas. Ah, tu veux jouer les durs. Très bien. Tu avais la permission d'aller en ville ce soir ? Ah, tu te mets à jouer les pères outragés pour impressionner tes amis ? En voilà assez, ça suffit. Mais qu'est-ce que c'est que cette attitude ? J'ai vraiment essayé de comprendre tes sentiments, David. Mais franchement, j'en suis au point où je me fous de savoir si tu m'aimes ou pas. Et je refuse que tu viennes majurier dans ma propre maison. C'est clair ? Non, laisse la vaisselle. Il va donc te coucher, il est tard. Cory ? Cory ? C'est moi. Écoute, c'est à propos de la voiture. Je marche aussi, d'accord ? Tu es ton troisième partenaire. Non, j'en suis même demandé pourquoi je m'inquiétais pour lui qu'il aille se faire voir. Salut. David. Bonne nuit. Apparemment, nous traversons pour le moment une période difficile. Si tu crois que tu as des problèmes, tu devrais voir Jerry. Oui. Quand Steven est mort, je n'ai même pas pris le temps de m'effondrer. J'étais trop inquiète pour Jerry. Il était très proche de son père ? Oui. Ça fait trois ans et Jerry n'a toujours pas réagi. Il est en révolte. Il se crée des tas d'ennuis. Est-ce qu'on voyait l'avenir de cette façon ? Il y avait un temps. Il changerait quelque chose si c'était à refaire. Non. Et moi, oui. En fait, peut-être. C'est exactement comme je me le rappelais après toutes ces années. Moi aussi. Ma main. Non. J'ai toujours eu du tact. Mais ça nous viendra peut-être. Il faudra y travailler. Bonjour, papa. Bonjour. La voiture de Laura est toujours là ? Oui, oui. Elle ne démarrait pas. Elle a été obligée d'appeler un taxi. Faut que j'y aille. Salut. 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 Elle n'a pas eu de soupçons ? Non. Le café est chaud. Non, j'ai une importante réunion ce matin. Biscottes et fromage ? Non. Yaourt ? Non. Alors un croissant ? Je dois téléphoner. C'est ton seul vice. C'est un autre de mes vice. Où vas-tu ? Mon répertoire dans la voiture. Non, plus haut, j'ai toujours un reflet. Plus haut. Tu comprends ce que je dis ? Plus haut. Est-ce que tu comprends ta gueule ? Fais-le toi-même, Amadon. Jack. Le papier est sur la natation. C'est pour hier. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de la crotte ? Coupe-le. De toute façon, personne ne le lira. Alors, ça avance ? Non, celle-là. Celle-là ? Oh, c'est pas vrai. Des photos qui remontent au déluge. C'est pas croyable. Mais comment vous avez fait ? Je prenais des photos artistiques pour notre numéro annuel et je les ai vues. Comme on dit, au bon moment, au bon endroit. On va changer la une. Oh, tu vas quand même pas imprimer ça. Pourquoi ? Mais, parce que je ne crois pas que la vie privée de notre principale soit digne de figurer à la une. C'est un personnage public, non ? Pourquoi serait-il différent d'un politicien qui a une aventure avec un mannequin de mode ? J'ignorais qu'on faisait dans le scandaleux, maintenant. Ça nous changera un peu. Ce canard est beaucoup trop ennuyeux. Tu verras. Ce numéro me rendra célèbre. Ah oui ? Ou il te vaudra la porte ? T'espères que Loller va approuver ça ? T'es au courant ? Monsieur Loller s'est fait porter malade. Pour le moment, nous n'avons plus de superviseur. Eh, au travail, les gars ! On refait la première page. Ça fait quand même un drôle d'effet de voir papa avec quelqu'un d'autre. Ça, tu peux le dire. En fait, je m'en fous. Il est assez grand pour faire ce qu'il veut. C'est bizarre de voir deux adultes à se fréquenter. De quoi peuvent-ils parler tous les deux ? Salut, Dave. Salut. Ils doivent comparer leurs assurances-vie, puis leurs points de retraite. Oh, le voilà. Ça y est. Ça y est, je crois qu'il m'a vu. Il va peut-être nous rejoindre. Surtout s'il a un devoir de maths à finir. Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu crois qu'il essaie de m'utiliser, c'est ça ? Non, je plaisantais. Non, t'as raison. Pour Miles, je ne suis qu'une cervelle. En fait, en ce qui concerne, mes seules mensurations sont mon Q8-165 et ma table de logarithme. Tant qu'il ait vu ta nature d'aventurière et de bourreau des cœurs. Ah, très drôle, David. Non, non, je suis sérieux. Si t'en penses réellement pour ce petit crétin, sois un peu entreprenante. Comme quoi, tu voudrais peut-être que je lui dise Miles, je sais que tu ne veux que mon cerveau et je voudrais que tu respectes un peu mon corps. Ouais, mais lui en plein la vue. Tu veux, non ? Tu en veux ? Tu en veux, ça ? Tu en veux, ça ? Non, non. Prends le prix. Eh, oh, attends. Je te jure, mec, il est le plus machin. Bon, alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu viens ou quoi ? C'est pas incroyable, on va attendre toute la nuit. Allez ! De cette nuit, vous pouvez-vous! De cette nuit. C'est un peu... Sous-titrage ST' 501 ... 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